Musique Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes Philippe Bouvard et ses invités Bonjour vos grosses têtes, deux dames charmantes, comédiennes, même celles qui en principe ne l'est pas. Deux messieurs spirituels, des têtes connues, bien faites, enfin bon la crème, le gratin. C'est pas mal hein, c'est pas mal. C'est trop là, si vous le pensez réellement, merci. J'en pense pas un mot. Mais au départ ça met du lien dans la conversation. Enfin faut bien présenter. La comédienne, Arlette Didier. Bravo. Gardez, gardez, gardez très chère. Bravo. Celle qui a voulu être comédienne. Et qui a raté. Non, qui a pas raté. Enfin qui n'a joué la comédie que pour un cercle plus restreint. Claude Sarrault. Oui. On aurait été vous applaudir au théâtre en... C'est mon rêve. C'est mon rêve. C'est mon rêve aussi bien la comédie qu'elle écrite. Tu sais c'était mon rêve quand j'étais jeune. Alors tu aurais vu, mais ils le savent d'ailleurs. Ah non, c'est mon rêve. On critique, ce que j'ai dit. Eh, ne fatigues pas les plus critiques. Parce qu'elle était vache quand elle était critique. Oh, que de carrière elle a détruit. Ah oui. Tu sais que j'ai pleuré à cause de... Je crois qu'avec Cécaldi et De Vos, on avait monté un numéro, on le répétait chez moi. et j'étais couché sur l'ordre sur l'ordre à déjà sur le côté ou justement j'en sirène avec ma vie et à bout de bras il y avait deux mots c'est qu'elle dit il y en avait encore un qui est connu maintenant je me rappelle plus son nom tu n'as pas de mémoire non il vient répéter chez mes parents je m'en rappelle très bien et puis alors après j'ai lâché parce que tu vois chaque fois qu'ils ont présenté l'audition ils ont engagé ma réplique on s'en fout je dis pas ça je dis à Philippe on s'en fout de l'émission elle parle vous voulez une émission vous voulez qu'elle parle faut choisir j'aimerais maintenant ceux qui n'auront plus ensuite voix au chapitre qui ne parleront plus parce qu'elle ne les laissera plus ouvrir la bouche deux hommes admirables dévoués galants André Gaillard et le plus sportif d'entre nous ce qui veut pas dire grand chose d'ailleurs Jacques Martin voilà le régime le champagne pour ajouter du merlan allez au restaurant à côté demandez-leur du merlan nous évoquions tout à l'heure avec Claude Sarraute en attendant que monsieur Martin arrive l'éventualité d'une intervention esthétique c'est pour m'enlever les trucs sur les yeux non on enlève rien tu es belle comme ça restez comme ça vous publierez dans le livre de poche il est trop méchant mais c'est ça justement tu vois regarde mais regardez là si je fais comme ça regarde tu vois je me prends là oui tu te fais faire un lifting un complet et ben oui tu en as envie mais ça c'est pas un lifting c'est une strangulation si elle en a envie tu seras plus heureuse après si c'est réussi oui mais si vous moquez de moi tout le temps mais pourquoi tu pourras plus rire autrement hein j'ai un message personnel pour toutes les auditrices d'un certain âge comme moi on peut rester vous vous mettez à quatre pattes les dames oui mais ça ils sont au courant ça c'est pas nouveau c'est pas une glace toi devant une glace je l'ai fait aussi non et vous baissez la tête ça c'est nouveau et tout ce qui pend il faut le supprimer il faut l'enlever mais ça va pas ça moi je reste plus là ça va pas et bien vos grosses têtes sont vraiment les plus grosses têtes qu'on puisse trouver à Paris et j'entends pas sur le plan de la fatuité car vous n'en trouveriez nulle trace à l'autopsie mais sur le plan du savoir du charme et du talent qu'est-ce qu'il a aujourd'hui vous êtes pas malade Philippe non mais c'est un petit exercice que je m'impose de temps en temps dire du bien des gens quels qu'ils soient c'est agréable c'est très dur au début on s'aperçoit d'ailleurs que c'est beaucoup plus facile parce que la gentillesse s'improvise alors que l'agressivité se prépare mais est-ce que ça paye autant ah non ça a eu payé oh si il y a des gens qui ont fait des carrières sur les gentillesses combien on vous doit bon de monsieur Van de Kerckhoff de Trèves mais vous vous avez même pas présenté ah oui ça merci vous vous avez même pas présenté vous faites comme moi dans l'école des fans quand je vous dis de poser des questions aux gosses ils me font t'as même pas demandé ce que c'est mon papa alors qui était avec vous d'abord je croyais que tout le monde vous avait reconnu mais c'est pas la télé c'est gentil vous alliez nous donner bon et puis en plus vous êtes tellement connus ajoutez encore un peu à votre gloire c'est pas la peine ils ont connu bon alors j'ai ma chère consoeur du monde j'ai ma à gauche vous avez dit non non pas du tout j'ai à ma gauche ma chère consoeur du monde ma chère consoeur du monde qui a délicieux beaucoup de talent d'ailleurs je suis assez fier d'avoir subodoré que sa plume pouvait se transformer en la radio en un très joli filet de voix c'est Claude Sarrault bravo je me demandais qui était à côté de moi il était temps de m'établir l'équilibre ensuite un fantaisiste que j'ai connu tout petit et qu'il l'est resté Cym Landré Bergeron du théâtre Daniel Secaldi je vous souhaite de pomper les comptisations aussi longtemps que lui mais tu n'es plus rien mais non je vais juste remonter un autre mais c'est tombé c'est pas rentable c'est rentable un syndicat il faut combien d'abonnés au moins pour pouvoir vivre confortable il en faut beaucoup c'est une déformation ça mais Krasuki il en a combien Krasuki il y en a de moins en moins je vais te dire je les connais tous vous avez eu combien d'adhérents ? je ne sais pas on devait en avoir un demi comme le sont les comédiens 14 ? non avec un 100 peut-être c'est comme ça que Reagan a commencé on voit dans quel état il finit et tu vivais bien ? oh difficile moi je m'habillais puis je voudrais vous présenter un garçon qui n'a jamais été syndiqué si si au syndicat Jacques Martin enfin il est à la fois le président le vice-président et surtout le trésorier de son syndicat Jacques Martin bravo n'ai oublié personne non ça va ? non ça va bien sûr j'aurais dû dire plus de bien de voulez-vous qu'on dise quelque chose sur vous ? non c'est pas la peine vous êtes modeste non je suis là pour servir la soupe pas pour la manger on peut vous fournir le couvert la louche comme dirait Dalida Philippe vous êtes affreux pourquoi ? il est très gentil aujourd'hui Philippe vous savez qu'un jour je suis un des rares à parler encore d'elle à leur flûte un jour j'avais arrêté de plaisanter Lynn Renaud elle m'a écrit il me dit alors on est fâchés on sait très bien que c'est pas méchant ce que nous disons mais non sauf pour certains par exemple dans des cas qui nous révoltent tous on en a un bon on en parle pudiquement parce qu'on en souffle quoi c'est Zitrone espion russe bah ça j'en souviens ça non c'est pas un espion russe c'est un espion français au service de la Russie c'est quand même encore plus vilain oui c'est ça j'ai vu une affiche vantant à la foire du trône il y a un type qui a mis ZI devant à côté de Chert ah oui foire du Zitrone vous répéterai pas les petits enfants qu'on a dit que Zitrone c'était un espion russe c'est le seul truc qui la fâche non mais il s'est fâché l'autre jour moi j'étais avec lui l'autre jour ici ah oui oh la la il s'est fâché contre Kersouz moi j'ai vu le moment où il allait éclater un de ses réacteurs mais faut éviter de le fréquenter chaque fois qu'on dit sur les ondes qu'il est espion le KGB le diminue oui en ce moment il est dans l'assurance je l'entends faire il était dans le meuble mais je l'ai vu dans le chien aussi il a assuré mon chien oui je l'ai vu aussi il est dans une commode avec un berger allemand mais il est quand même formidable ah oui voilà une idée parce que je vais dire quelque chose de très immodeste mais la télévision en général a oublié de fabriquer ceux qui nous succéderont il n'y a pas d'école quel professeur il a fait plus de retomber que le nuage radioactif question de madame Maugrillon de Châtenay-Malabry c'est la meilleure pourquoi c'est drôle ? non non oui 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 très drôle au second degré c'est une des plus drôles de la soirée à mon avis c'est l'une des meilleures mon grillon de Châtenay-Malabry oh bah oui surtout de Châtenay-Malabry oui oui de Maubuche ça serait vraiment tristoulé mais de Châtenay-Malabry oui c'est marrant c'est marrant c'est marrant que je ne le vois pas hein oui oui elle ne le voit pas non mais parce qu'elle est braquée sur un truc plus international plus tu te fiches de nous là mon grillon de Châtenay-Malabry plus information vous ne connaissez pas l'Ile-de-France c'est pour ça ici je la connais un peu mais je ne vois pas Châtenay-Malabry mais qu'est-ce que c'est drôle écoute faut connaître mais ça ne l'embête pas de s'appeler comme ça et d'habiter cette ville là ça a été très dur les premières années pour le service militaire et pour le collège tout le monde doit le ventre et les doigts enfin Maubryon de Châtenay-Malabry tout le monde a compris mais non ça ne veut dire pas Maubryon ça a un autre sens le Maubryon elle ne sait pas ce que c'est que le Maubryon qu'est-ce que c'est un Maubryon ? un Maubryon ma petite fille vraiment on n'est pas c'est pas la peine de tout savoir pour les allemandes qui se mettent des talons aiguilles et si tu ne sais pas ce que c'est qu'un Maubryon de Châtenay-Malabry c'est un peu la Châtenay-Malabry on attend des sommets d'ignorance et d'incompétence on se demande à la conférence des chefs demain matin est-ce que tu vas leur raconter ? un Maubryon c'est une Châtenouille serbocroate alors la question de Madame Maubryon est très simple quand un automobiliste sait-il qu'il doit allumer ses phares ? quand il fait nuit quand il fait nuit quand il y a du brouillard et quand c'est-il qu'il fait nuit ? il voit plus rien c'est pas possible quand le jour est tombé il entend tomber le jour il faut que j'allume la lanterne quand il voit les mecs d'en face avec leur lumière allumée aussi il faut bien qu'il y en ait un qui commence alors quand commence-t-il légalement ? et bien elle a tombé du jour quand les belges ont tout éteint disons il n'y a pas un mec qui sait ça je vais te dire parce qu'il s'allume quand ils en ont envie pourtant c'est simple et je crois que le code de la route quand le jour tombe ? en parle oui mais quand le jour tombe-t-il ? quand il vaut plus clair quand les réverbères s'allument dans les villes voilà quand l'éclairage public s'allume bonne réponse de Jean-Yves oh bonjour bonjour et si le mec il a oublié d'éclairer du rôle de rosarien tu peux l'avoir en pleine face aussi et d'ailleurs il y a des villes où ça reste allumé toute la journée non mais il y a des villes où il n'y a pas d'éclairage non plus alors on attend comme un con et puis on se rentre tous dans la voie mais surtout sur les routes t'as pas d'éclairage il y a même des endroits éclairés où il n'y a pas de ville et il y a même des villes éclairées où il n'y a pas de voiture alors ça c'est c'est frantesque il y a des voitures qui ne sont pas éclairées dans les villes c'est madame Châtenay-Malabry qui nous a fait ça ? ça y est mais vous êtes d'accord sur le rôle de la voiture dans la séduction masculine ? non je crois que ça marche plus bien ça ah si mais qu'est-ce qu'il me resterait moi ? ah ça aide quand même hein ? ça aide plutôt l'avion privé maintenant ? non je veux dire que quand il fait froid c'est mieux d'être en voiture que dans une porte cochère mais je veux dire à part ça je vois pas que les dames soient... je vois que la porte cochère ah non si les voitures c'est important pour pouvoir arriver à ses fins ben tu t'assoies sur le tlaxon comme ça t'as de la musique je suis pas un fou de la voiture pour ça non mais il est pas question de vous il est question des dames qui peuvent avoir un coup de déjeuner mais au moins c'est un plutôt que... dans les loges quoi faut pas me lire quoi c'est ça ? ouais ouais non non on peut pas les avoir toutes mais faut quand même faire un effort hein ouais et moi j'y suis arrivé j'ai acheté une fois une paire de lunettes des Ray-Ban je les ai mis et les filles en fait oh regarde une deux chevaux avec des fards de Rolls c'est madame Douchy oui de madame Douchy de la Varenne on en parle mais c'est l'été qui a dit l'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile l'inverse est totalement impossible oh oui Guitry ? non un français qui a dit ça ? non c'est Woody Allen bonne réponse de madame Sarrault quand c'est drôle et que c'est pas un français c'est Woody Allen oui c'est drôle oh ben y'a des anglais aussi quand même oui mais il est pas anglais lui non mais y'a des anglais qui ont dit des choses aussi très drôle il vient en France c'est comment ? il envoie l'invité ? oui il vient au festival de Cannes il parle français il parle français ah ben Olga Jean Spicot nous a dit qu'il parlait français 3-4 mots usuels mais... ah ben non baisser culotte voilà pipi, caca, caca au pot Tour Eiffel ah les jolis mamoiselles il y a un drôle d'accent tout vous dire il est de l'Est à New York c'est un new yorkais de l'Est ah les jolis matames c'est normal il est tellement occupé ah joli oh oh très joli de mademoiselle Chamouillet de New York comment ? oui ben toujours la même chose oui qui a dit les bagnes qui l'a mis dans cet état ? je la connais pas elle est peut-être née comme ça oui mais y'a pas toujours besoin de motivation non ah bon ? et y'a des choses étonnantes qui vous mettent dans cet état là ah oui raconte oh oui oh oui mais encore alors je vais t'expliquer voilà on arrête l'émission hein les mecs hein elle nous fait une conférence allez nos amis les bêtes tous sur l'humidité mais non justement tu vois c'est un livre très savant qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle monsieur Lapouge monsieur comment ? Lapouge Gilles Lapouge oui Gilles Lapouge et qui qui ? et une dame qui s'appelait je sais plus très bien comment Marie-Françoise quelque chose oui Marie-Françoise alors ils ont fait un livre très très savant tu vois et ils ont interviewé des dizaines et des dizaines de dames oui et alors ils leur ont demandé qu'est-ce qu'ils les mettaient dans cet état là que je te dis ah oui oui dans l'état là dans cet état là que je te dis oui c'est vrai et alors elles ont eu des réponses tout à fait surprenantes elles disaient c'est un coucher de soleil oh c'est pas plutôt le chef d'oreille alors moi j'ai lu ça et toi t'es pas comme les autres ah bah non alors moi je me suis dit ça c'est pas possible mais tout à beau te mettre devant un coucher de soleil rien rien devant un sous-bois rien et devant moi oui j'ai lu ce bouquin il y en a qui disaient que devant certains monuments oui l'obélisque 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 qu'on comprend on comprend mais c'est pas raisonnable d'accord mais quand même devant l'arc de triomphe tu comprends vraiment plus la colonne Vendôme il y a un voyeur en haut justement on en apprend des choses dans votre position Anne, Marie-Françoise Anne ou quelque chose comme ça oui et alors il y avait d'autres causes oui alors tout était tellement bizarre tu vois je sais pas moi même même mettre leurs chaussures enfin des trucs complètement ah mettre les chaussures oui c'est mettre les chaussures ou prendre son pied oui la légion d'honneur pas fait rien c'est formidable la femme qui arrive comme ça en transe qui dit qu'est-ce qu'il y a oh je viens de voir un coucher de soleil oui il y a des maris qui a fait des menteries c'est des menteries c'est des menteries c'est bien sûr que c'est des menteries évidemment parce que c'est pas parce qu'il y en a qui sont toutes des menteuses oui absolument et qui disent jamais la vérité elles disent pas la vérité elles disent pas par exemple que quand elles voient un garçon sur une photo alors oui finit ses phrases alors ça peut s'il est comme tu sais comme ce que Pasqua voulait pas tu te rappelles qu'est-ce qu'elle veut dire qu'est-ce que tu veux dire tu te rappelles il y avait des photos qui le scandalisaient dans les journaux et alors sur les présentoirs c'est pas toujours la nudité qui est la plus excitante non alors une dame peut en feuilletant une revue et prouver un grand témoin les chiffres le prouve c'est qu'aux états-unis les chiffres ça leur fait de l'effet aussi non les chiffres le prouve les chiffres l'argent parce qu'on regarde aux états-unis les magazines féminins qui publient des comment tu appelles ça les trucs à l'intérieur un poster un poster et bah ces magazines atteignent des tirages énormes il y a des gars qui étaient enterrés ce sont des journales qui ont un gros tirage parce qu'au but de dos tu sais le peu d'expérience que j'ai de la sexualité m'a permis quand même d'arriver à cette conclusion l'arrêt des fesses est identique chez les filles et chez les garçons mais ça revient vous m'auriez vu au début que j'ai commencé la logique oh à un moment j'ai eu un gros doute oh vous m'auriez vu je passais des heures dans le vestiaire mais tu sais j'avais jamais vu voici les confessions d'Emile vous êtes soya parce que moi j'ai des femmes j'en ai jamais vu quoi pratiquement très peu oui d'accord et alors la première fois que je suis arrivée dans ces vestiaires j'étais absolument elles sont belles les filles c'est fou ce que c'est beau les filles tu t'y mets toi aussi comme ça oui pour regarder oui où tu vas rue de Pontieux oh Pontieux de Pontieux tu m'emmènes oh tu te verrais là je te ferais voir guignol je te ferais voir guignol parce que tu sais elles sont jolies les filles ah ouais c'est plein de mannequins je vais te dire on va à Philippe oui bien sûr on va faire un voyage d'études et alors donc c'est là que vous avez constaté que la paire de fesses était unicex alors là il fallait que je compte au moins une heure pour m'habiller et me déshabiller parce que je restais complètement médusée médusée devant la nudité des femmes et tu sais pas ce que c'est intéressant mais comme un bon on va pas mais c'est passionnant mais enfin Philippe on y est dessus c'est ton pouce et dis moi ma petite fille entre dames elle aime vous jouer à des... non tu arrêtes dit tout au père abbé dis moi ta petite confession mais non elle parle elle parle que des hommes tu vois ah bon et puis très... des histoires et puis toujours des histoires des autres nanas qu'ils ont les mecs ah oui la France que j'adore toujours les autres histoires qu'ils ont les mecs c'est superbe est-ce que vous connaissez l'histoire de la dame qui a une jambe d'oeuf de bois ? bien non vous la connaissez pas ? non ah bah c'est génial je vais vous la raconter alors alors c'est un... chouette c'est un fermier c'est un... non pardon c'est pas ça du tout c'est un monsieur c'est l'histoire du fermier qui a une jambe d'oeuf non c'est un monsieur il passe devant une ferme qui a une jambe de bois et il voit une dinde avec une jambe de bois ah ça alors alors il s'approche du fermier il dit écoutez c'est extraordinaire il s'approche de qui ? du fermier qui a une jambe de bois non c'est sa dinde qui a une jambe de bois c'est sa femme sa dinde la dinde sa femme est une sacrée dinde à l'histoire d'une dinde j'ai compris une dinde moi aussi j'ai compris une dinde moi aussi mais articule ma chérie j'ai pas compris une dinde ah une dinde elle s'est passé devant une ferme il voit une dinde avec une jambe de bois mais ça je crois que vous l'avez déjà dit il s'arrête il demande au fermier mais comment ça se fait qu'elle ait une jambe de bois le fermier dit vous pouvez pas savoir la dinde que c'est c'est extraordinaire vous savez qu'elle m'a sauvé la vie j'ai été attaquée par un chien enragé il avait de la bave aux lèvres il était là il allait me mordre j'allais mourir elle s'est jetée sur lui elle lui a crevé une veine là il est resté mort raide mort et une autre fois elle a fait encore beaucoup mieux j'avais mon blouson qui était pris dans la moissonneuse batteuse et j'allais être réduite en bouillie elle a pris dans son bec un marteau elle l'a envoyé contre la machine la machine a sauté en éclats sauvé la vie et je vous raconte pas la fois où je suis allée à la mer c'est pas loin d'ici 50 mètres plus bas et puis je vais pour me nager il y a un énorme requin qui fonce sur moi et qu'est-ce qu'elle fait elle arrive comme une folle elle déboule et puis elle le pique elle le tue elle fait une telle trouille qu'il est parti et elle m'a sauvé la vie une troisième fois oui mais écoutez dit l'autre je comprends pas toujours pas mais pourquoi il a une jambe de bois alors le type il dit que j'ai une dame comme ça faudrait tout de même pas que je la mange en une seule fois est pas mal Et les anglais murder hier quand on la raconte C'est-à-dire que c'est une histoire très drôle Mais elle ne supporte pas la traduction Mais elle est de quelle origine cette histoire ? Ça c'est ce qu'elle raconte La Didi le soir dans les dîners Didi c'est une actrice La Didi raconte ça Des choses comme ça Marier à un scénariste très connu Jack Rosenthal Non la fille qui a écrit le livre que je viens de lire pendant le week-end Ah bon d'accord Est-ce que la Didi n'est pas mariée à quelqu'un de connu ? Ah bah si bien sûr Bon bah alors pourquoi vous dites du mal de la Didi ? Mais j'ai jamais dit du mal de la Didi Bah alors c'est pas n'importe qui Mais moi j'ai dit du mal de la Didi Tu viens de dire du mal de la Didi J'ai pas dit vraiment du mal de la Didi Mais il y a des perfidies qui sont plus graves que dire du mal J'ai une femme qui fait marquer le commerce en France Le tourisme La Didi sont un peu gênantes pour nous qui sommes tout à fait anglophiles Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Vous êtes jalouse ? Tu nous dis c'est la Didi qui a une jambe de bois Moi je n'ai jamais pensé que la Didi était une dinde Mais non je n'ai pas dit ça J'ai dit c'est une dinde Et pourtant Et bien c'est ce que je dis Si tu dis que la Didi est une dinde Mais non mais oui c'est une dinde En direct dans une station d'origine étrangère Parce que le Luxembourg a toujours entretenu des très bonnes relations avec l'Angleterre Enfin j'ai quand même le droit de dire que c'est une dinde Mais la grand-mère Non Dis Par contre La grand-mère La grand-mère La reine Victoria était impératrice d'Inde D'Inde oui Non mais Enfin c'est quand même fort ça Moi je n'ai jamais dit ça de la reine Victoria Non Merci Écoute Mais moi Non écoutez il vaut mieux en plus Vous savez comme Zitrone est vétilleux sur ces questions là Non il vaut mieux pas en règle Hein ? Il vaut mieux pas Mais présentez vos excuses à sa majesté et puis on n'en parle plus Ah bah non jamais alors là J'ai vraiment le droit de dire que c'est une dinde Vous faites un petit truc dans votre journal demain Qu'est-ce que ça peut vous faire ma petite fille Vous écrivez hier soir à la radio J'étais un peu excité J'avais bu deux coups de champ J'en avais un bon coup dans les carvalles Et j'ai dit Les Didi est une dinde Bon et machin Donc c'est pas grave Bon je veux dire on va pas en mourir J'ai dit que c'était une dinde Avec une jambe de bois Oui Et bah des gens de plus Des gens de plus Déjà L'autre jour tu nous as dit qu'elle soulevait ses jupes Déjà que t'as une allusion assez grossière Bah oui elle l'a fait hein n'empêche Non faut faire attention à ce que tu dis là quand même Défends-moi toi J'ai dit qu'il ne défend jamais Mais non Non C'est pas une blague Moi je suis là pour dire Il n'est pas directeur du monde Il a intérêt à couler les équipes concurrentes C'est normal Mais pourquoi je l'invite Question de monsieur Latré de Sarthe L'Espa Qu'a-t-on célébré le 8 juin 1794 ? Le 8 juin La fête L'anniversaire de Sur le champ de mars La fête de la liberté C'était pas la fête de la nation De la nation De la déesse raison La fête de la Non 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 La fête de la La convention Non 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 La fête du 14 juillet Non sur le champ de mars C'est même Talleyrand qui a célébré la messe C'est Talleyrand qui a célébré ce qui se servait de messe C'est la fête de la déesse Raison Non La fête de Pas de la liberté Ni de la nation De la république Non 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 C'était une cérémonie para-religieuse Para-religieuse Seulement on avait un peu transformé le rituel A quelle date ? 94 C'est là où Talleyrand avait écrit à ses amis Je célèbre la messe demain Surtout ne me faites pas rire C'est un rapport avec la Pentecôte ? Mais pas du tout On était en train de remplacer La liberté ? Non 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 L'égalité ? Non 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 La fraternité ? La fête des mères ? L'idée de Dieu n'était pas complètement abandonnée Elle était transformée De l'être suprême ? La fête de l'être suprême Bonne réponse de Jacques Martin Vous ne saviez pas ça Claude ? Non Et oui c'est pas dans les manuels de sexologie Oh Philippe Et je le savais en plus C'est ça qui est bête Vous avez été élevé chez les soeurs ? Non pensez-vous Moi je suis un wawa Je n'ai jamais été à l'église Un wawa ? Un petit chien quoi J'ai été élevé comme un petit chien Ah bon ? Mais il faut aller voir Dieu Il est sympa Je connais un abbé vachement à la mode Qui vous expliquera Vous n'êtes jamais entré dans une église ? Ah si pour l'enterrement de mon grand-père Mais mes parents étaient complètement athées Même mes grands-parents Ah bon ? Je crois que j'ai été dans ma vie trois fois dans une église Jamais dans une synagogue Et je nulle part Ah peut-être une fois dans un temple À l'occasion du mariage d'une copine Ou un truc comme ça Oui Mais qu'est-ce qui te fait peur ? C'est le tronc non ? Rien ! J'ai eu l'occasion d'y aller Vous n'êtes pas marié à l'église ? Non Jamais de la vie Je me suis marié à la gare de Lyon Oui mais enfin c'est pas pareil ça Se faire baigner par un prêtre ou par un chef de gare Ça manque de classe Quand il fait Je vous déclare unis par le mariage Et il sort un carton rouge Un rapport rouge J'ai déjà fait le déjeuner ou le dîner Je ne sais plus de mariage Au buffet de la gare de Lyon qui est splendide Il y a une salle qui a les dimensions d'une cathédrale Tout à fait Ah quel beau restaurant Ah ça C'est génial Magnifique Ça s'appelle le train bleu Et vous êtes partie ensuite ? Je crois que je partais en reportage Je ne sais plus la raison Vous n'êtes pas partie en voyage de noces ? Non penses-tu ? Parce que tu prenais le train après ? Je vivais avec lui depuis déjà des mois Oh ! Vous avez connu la femme adultère Mais quel scandale Mais je quitte la table Vous viviez dans le péché ? Dans le péché ? Quelle honte Le dernier j'avais même un enfant Oh ! Dieu me tripote que je n'aime pas ça Mais enfin est-ce possible ? Moi qui vous prenais Je prenais les journalistes du monde Pour des personnes rangées Mais j'apprends que Déclarer de mère inconnue cet enfant Bah vous voyez que le père était enceinte ? Déclarer Et quel est l'intérêt de déclarer ? Oh c'est compliqué Mais c'est pour permettre au mari précédent De le désavouer Oh là là C'est compliqué Parce que le précédent n'était pas parti Quand le suivant était arrivé ? Oui C'est souvent comme ça dans les gares Dans les gares Oui dans les gares Exactement Et dans la vie ? Allô Allô Quai numéro 12 Le mari précédent Aura 5 minutes de retard au départ Le nouveau mari entre en gares Quai numéro 6 Alors là j'inquiète pas à toi de dire ça Toi que t'as eu des femmes Ah non C'est une légende Arrête La plupart des gens c'est comme ça Mais c'est une Ah pas du tout Il y a un train qui entre en gares Et un autre qui en sort Non non pas du tout Oh là là Pas du tout C'est vrai Il y en a trois dans le même temps C'est une légende moi Tu veux dire que t'as eu des temps morts entre tes femmes ? Oh là là De longtemps Oh là là Il vaut mieux Attends j'ai une histoire Ah ah Chouette Elle est un peu Elle parle comme Castelli maintenant Elle est un peu osée Ne te gêne pas Elle n'est pas osée dans le sens que vous imaginez Mais Oui Bon alors voilà Alors c'est un monsieur Il a une histoire avec une dame Et cette dame est mariée Et il va la voir Comme ça en fin d'après-midi Tu vois Entre cinq et sept Et brusquement il entend un bruit C'est le mon mari Il se jette hors du lit Et il saute dans une espèce de penderie Tu vois Oui Et puis Il s'enferme là-dedans Et il entend une petite voix d'enfant qui dit Oh il fait noir hein ici Il dit quitte à toi d'abord Alors le petit mou me dit Quitte à toi d'abord Oh J'aime le style Quitte à toi d'abord C'est le français de la rue des Italiens Ah oui d'accord Alors le petit mou me dit Moi je suis Lucien Puis j'habite ici Chez mon papa et ma maman Et puis j'ai tout mon sac de billes Que je voudrais vendre C'est 300 francs Le type lui dit Mais ça va pas la tête Tu veux pas que je t'achète un sac de billes C'est 300 francs ? Moi ça m'est égal Si t'en veux pas J'irai d'en parler à mon papa Je suis sûre que ça m'intéressera Alors le bonhomme me dit Bon bon allez ça va Prendre ces 300 francs Et puis il boucle là Et puis trois jours après Il retourne Même scénario Il entend un bruit Il saute du lit dans la penderie Il entend de nouveau la petite voix Qui lui dit Il fait noir hein ici Alors il dit Qu'est-ce que tu veux là maintenant ? Bah c'est rien J'ai un petit paquet d'autocollants Là ça sera 500 francs Alors il dit 500 francs Non mais ça va pas Alors il dit oui Mais c'est l'inflation tu vois Alors il dit bon allez T'es boucle là Prends tes 500 francs T'es toi maintenant Alors le jour après Le soir même Le petit bonhomme Il va se vanter à son père Il regarde tout l'argent que j'ai Alors le père lui dit Ça m'a pas l'air très catholique Tout ça Je sais pas comment tu l'as obtenu Cet argent Mais à mon avis Tu devrais aller te confesser Ça m'a pas l'air bien Alors il va à l'église Et puis il entre dans le confessionnal Et puis il fait Il fait noir hein ici Alors il y a la cloison qui s'ouvre Et puis il y a le pas qui fait Tu vas pas recommencer non ? Ah super Et avec une chute totalement inattendue Très jolie Question de madame Adolphe A quel titre renonça l'empereur Hirohito du Japon Au lendemain de Noël 1945 ? Aïe aïe je devrais le savoir ça C'est un dieu représentant de dieu certain Oui c'était dieu mais dieu comment ? Vivant Dieu vivant C'est ça Bonne réponse de Jean-Yann C'est malheureux pour dieu Il faut découvrir beaucoup plus tard C'est malheureux pour dieu Parce qu'il aurait eu un représentant vivant sur la terre Il l'a eu longtemps hein Il n'a que des voyageurs de commerce Comment c'est le sexe au Japon ? C'est extraordinaire C'est extraordinaire Toujours caché avec des petits slips Et d'une cruauté mais incroyable Ah j'ai cru qu'il allait dire Ah bon ? Mais quoi ? Ils sont mails Ils sont mails C'est faux Ils ont des easy suicides au Japon Ils sont kamikazes au plumaire Alors le mec il arrive il dit vas-y Alors ils sont où ? Ah ils sont harakiri quand dans le château Ah bah je savais pas dire J'irai pas où j'ai pour mes enfants Très méchant Ils ont une sexualité extrêmement agressive Non écoute Moi j'aimerais bien avoir des détails maintenant Parce que qu'est-ce que ça veut dire Une sexualité agressive Tu n'as pas vu les films japonais au Japon ? C'est extraordinaire Parce qu'ils ont du mal à y arriver Ils ont du mal pour y arriver Mais moi nous on parle pas des films Parce que les films on a l'habitude d'en faire C'est pas vrai Ce qu'on veut savoir C'est des rapports sur une expérience personnelle Avec des nippons Mon expérience personnelle non Elles se bornent aux hôtels Tu sais aux hôtels d'amour Ils ont des hôtels d'amour partout Alors c'est pas la peine d'aller au Japon Pour voir un porno japonais On peut en voir un ce soir Oui tu as raison Mais ils sont très particuliers Les pornos japonais sont particuliers Mais ils sont très pudiques On ne peut pas montrer les parties nues du corps Et alors il y a des tout petits strings C'est ça qui est cruel finalement Et les hôtels d'amour c'est bien Les hôtels d'amour c'est fabuleux Il y en a un par exemple Qui a la forme du palais de Buckingham Et puis chaque chambre Comme étaient nos bordels d'autrefois Il y en a un qui c'est Comment tu appelles ça ? Une fusée spatiale T'as une autre chambre C'est tu sais mais Mais enfin c'est qu'une chambre Oui mais alors c'est des chambres C'est ce qu'on prend bien dans la fusée Dans laquelle je suis allée C'est dans la fusée Il rentre la tête la première le mec C'est ça Avec mon mari de l'époque Tu avais d'abord des Bon je te parle pas de la moquette Des glaces partout Des Bon normal Des salles de bain Extraordinaire Maintenant Cochon maintenant Non c'est mis à tout Maintenant cochon Et la moquette est normale Ou on peut 9000 km pour aller voir Une glace et de la moquette Même avec un nippon Tu vas rue de Provence Il y avait le machin Ça remplace exactement Les bordels que nous avions C'est exactement pareil Moi je suis tombée Sur une chambre comme ça Et ce qui est le plus intéressant là-dedans C'est la vidéocassette C'est-à-dire que tous tes zébats Tu sont pris en vidéocassette Ah ça c'est déjà Et avec un peu de chance Qui m'est arrivé Tu peux avoir Moi j'ai eu droit aux zébats Du couple qui m'ont précédé Qui avaient oublié d'effacer la bande Et c'est la maison Qui avait oublié d'effacer la bande Tu ne repars pas avec ta bande Tu n'as pas dû être reconnaître là On la laisse On la laisse Pour que les mecs Prennent la suite C'est comme un feuilleton Vous les faites rire vous M. Yann Ça dépend Dans quel pays Par exemple les nippones Dont parlait Mme Saroc tout à l'heure Qu'est-ce que vous voulez Que je fasse rire avec quoi Avec mes poils peut-être Un peu Regarde donc Tout mal Elle hurlait de rire Les japonais hurlaient de rire Donc vous leur avez montré Oui mais j'étais avec Rassam On était là-bas Lui avait un grand pif Et moi j'avais des poils Sur la poitrine Et je n'avais jamais autant rire Qu'en nous voyant tous les deux C'est-à-dire Oh l'on moua Elle a un gros nez C'est terrible Alors vous avez eu Un énorme succès Oui enfin bon C'était plutôt Un truc scientifique Elle voulait savoir Comment ça marchait Alors évidemment Au titre des relations Entre l'empire du soleil levant Et l'empire des jeunes gens couchés Bon On essayait C'est dans le cadre Des relations culturelles Bien sûr Et les geishas Sont Tartignot C'est horrible C'est horrible Vieille laide moche C'est débectant ça Oh les geishas non Mais elles font rien les geishas en plus C'est juste de la musique moche Elles sont vraiment laide Elles sont moches Elles vous forcent à bouffer Les trucs pas bons Tout ça Ah si elles servent le sac et moi j'aime bien Elles t'aimes pas le sac et moi j'aime bien C'est une espèce de vingtième Alors en somme c'est pas un pays Il faut s'arranger Entre les mecs qui machinent D'une façon violente Cruel Cruel Alors les mecs qui sont cruels Les autres sont tartes C'est pour ça qu'ils font réussistant Dans les transistors Dans les machins comme ça Madame Beauregard Quelle est l'une des premières politesses Que l'on enseigne aux petits japonais ? Ah bah Ah bah C'est ça Écoutez Vous pouvez prévenir chez vous Que vous n'avez pas rentré tout de suite Allez téléphoner Envoyez un télégramme Parce que là La politesse chez les japonais Déjà sa haute va nous faire une heure et quart Alors L'après venez chez vous Parce qu'ils vont s'inquiéter Alors C'est quelque chose Que les petits japonais Mais à 3-4 ans Sont habitués à faire Lorsqu'il y a Des visiteurs à la maison C'est verbal C'est physique Non non Ils font quelque chose Que le rituel japonais commande Ils font le thé Non Ils font les patins Ils n'amènent pas les patins Mais c'est pas loin Ils les roulent le tatami Ils roulent les patins Ils enlèvent les chaussures Alors Les chaussures sont déjà enlevées Ils lavent les pieds Ils enlèvent les chaussettes Ils coupent les ongles des pieds Ils arrosent les pieds avec du parfum Parce que des fois Il est japonais qui renifle Alors Effectivement Parce que c'est les premiers à sentir C'est comme le grisou Avec les petits chiens Comme ils sont petits Les japonais Ils sont au ras du sol Alors ils préviennent leur maman Ils disent Le mec il sent des pieds De tant que ça arrive à la mère Et au père Surtout le père Si c'est un très grand japonais De 2m50 Des grands japonais Alors C'est vrai que ça concerne Les chaussures des invités Il est cire Il est délasse Non Il est Il lève les pieds Non Il est rossomel Non non Ils prennent les chaussures Et puis ils s'occupent des chaussures Ils les font cuire Ils font quelque chose Qui est très apprécié Par les invités Ils mettent des trucs dedans Non Ils les remplissent par des pantoufles Ils les mettent dans le four Pour les chauffer Non Ils les mettent dans la glaciaire Pour les refroidir Parce que le japonais Il est très chaud Ils les remplissent par des sandales Ils les revendent Ils les revendent Pour gagner du fric Ils les foutent sur la tête Ils les étiquettes Pour qu'on les reconnaisse Il y a beaucoup de visiteurs Ils mettent chaussures Appartenant à monsieur Souyaka Yemizaki Pour pas qu'on la file A Yamamoto Kuzugama Une fois qu'ils ont embarqué Les godasses Qu'est-ce qu'ils en font de ces gars Ah ouais c'est ça Ils les embarquent pas Ils se couchent dedans Comme ils sont tout petits Pour les garder Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire Non c'est les chaussures Ils s'occupent des chaussures On est bien d'accord Ils s'occupent des chaussures Alors qu'est-ce qu'on peut faire Avec les chaussures L'invité arrive chez les japonais Il tire ses penses Il se déchausse Et vous fâchez pas Il va nous mordre Mais la colère Qui s'empare de ce type Pacifique d'habitude Et tout Là c'est le plus hargneux Parce qu'on a Oh Doucement Le japonais invité arrive Bonjour monsieur le japonais inviteur Bonjour monsieur le japonais invité Puis-je vous retirer vos godasses Mais je suis déjà à côté de mes ponts Puis-je pas Bon alors Le petit japonais Le petit japonais de 5 ans Arrive derrière Furtif Hop Il pique les godasses Bon Voilà notre japonais Enfant en possession D'une paire de godasses Oui Exactement Quand fait-il ? Voilà C'est la question que je vous pose Il met quelque chose Pour boire de nain Alors il peut les déployer Il peut Qu'est-ce qu'il peut faire Avec une paire de godasses A moins d'une déviation Sexuelle japonaise Que je ne connais pas Il peut penser à sa maman En se tapant Une paire de brodequins Mais enfin Je vois pas Le rapport Il met des embauchoirs Pour les agrandir Ou les rapetisser Il met du papier dedans Je vous rappelle Comment ça s'est passé Le visiteur Japonais ou pas Est arrivé Mais il y a combien de temps ça ? Parce que si c'est de Gaulle Ils peuvent habiter à deux Non mais c'est Il y a combien de temps ça ? Il y a 10 ans ? 15 ans ? Non ça se fait toujours Il est arrivé Il a enlevé tout de suite Ses chaussures Il est entré dans la maison Il a sonné après Parce qu'il est rentré Sans sonner Vous n'avez pas trouvé On n'a pas trouvé On était sur le point On avait presque tout trouvé Alors qu'est-ce qu'il a fait pour me ? Il va nous sortir une bêtise D'abord je conteste Je connais très très bien Les mœurs du japonais Et leur rapport avec la chaussure Allons-y Expliquez Bon Eh bien On leur apprend À mettre dans le sens de la sortie Les chaussures que les visiteurs ont ôtées Ben voilà qui est délicat Ben voilà qui est très gentil alors Comme un voiturier alors Ben voilà qui est gentil Moi j'arrive chez un japonais Je retire mes gaudasses Déjà ça ne me plaît pas Mais enfin bon Je retire mes pompes Je vois un moutard qui arrive Qui prend les pompes Qui me les met dans la sortie Je rentre dedans Et je me barre Qu'est-ce que je vais rester À m'emmerder Chez un japonais Qui veut que je parte En même temps que je sois rentré Mais vous rigolez C'est assez poli ça Morveux de japonais Que je vois un petit membre de japonais Que je vois un petit con de 5 ans Qui arrive avec des yeux bridés Tu vas voir Comment j'ai dû filer une carte Dans son claque-merde Mais c'est n'importe quoi Ah ben bravo Bravo la politesse de l'Orient Et tout De madame Longuet Pour quelle raison Hitler Lorsqu'il serrait la main de quelqu'un Mettait-il toujours sa main gauche Sur les deux mains Qui se serraient ainsi Je comprends rien à ce que tu dis C'est comme ça que vous répondez le mieux Généralement Ah non parce qu'il tremblait Il ne voulait pas Et donc pour dissimuler le tremblement Qui l'agitait Il coinçait Il tenait les mains Bonne réponse de Sim Cher Philippe Tu sais ce qui arrivait à la personne A qui il serrait la main La dame à qui il serrait la main Elle pissait sous elle d'émotion Ah ouais ? Vraiment non c'est connu C'est étonnant parce qu'elle connait Des dessous de l'histoire Tout le temps Mais c'est vrai Mais vous avez lu ça dans le Malais Isaac ? Non absolument pas dans Historia Ah bon ? Tout le monde pissait Dès qu'on serrait la main d'Hitler C'était comme une fontaine On met le machin Comme une pompacidre Tu vois comme une pompacidre Tu confonds pas Igualas Non 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 Les femmes étaient tellement émues Qu'il avait quelque chose dans le regard Ils te regardaient Et tiac ça tombait Vous savez des choses incroyables Mais oui ça c'est très connu Il y a eu un tas de choses sur Hitler Jamais jamais Mais parce que vous ne lisez pas assez Historia C'est un drôle Ils sont documentés dans Historia Ils savent beaucoup de choses comme ça Ils interrogent les gens Même en ce moment Ils font des sondages Pour savoir Et il y avait d'ailleurs Des petits japonais Qui récupéraient les godasses Des bonnes femmes Et qui les mettaient Dans le sens de la marche Devant le bunker Pour qu'elles sèchent déjà Au départ Parce que toutes ces dames Toutes ces femmes de diplomates Émues Pissaient dans leur godasse Comprenez-vous C'était normal Surtout que c'était la mode A l'époque D'avoir des chaussures Un peu grandes comme Olive Dans le truc à Popeye Je ne sais plus où j'en suis Il y a bien une question De l'abbé Pierlot Qui parle Vous chassez vous ? Tu chasses ? Il arrête J'ai l'horreur de ça Moi aussi Moi ça ne me plairait pas non plus Et toi Philippe ? Ce qui est sympathique dans la chasse C'est les repas de chasse J'allais vous dire J'ai des amis de chasseurs Ils ne parlent que de bouffe Ils tirent un coup de temps en temps Un seul par dimanche Mais ils mangent alors Ils sont 40 Ils arrêtent Ils racontent les menus Mais c'est extraordinaire Ils se foutent éperdument Et l'ambiance est très longue Là elle serait heureuse Con à Claude Il n'y a que des garçons Oui il n'y a que ça Ça me plaît bien C'est drôle qu'on en parle là aujourd'hui Parce que j'ai drôlement vexé Tu sais ce qui est arrivé Dans le couloir du deuxième étage Au journal Vous êtes armé là-bas ? Au deuxième étage Tu as les informations générales Et le service de la médecine Tu vois les journalistes Qui s'occupent de la santé Puis il y en a un Qui s'occupe d'automobiles Et de chasse Et puis il me dit Et devant les autres Il me dit Il me dit Tu sais on va faire Un week-end de chasse On aimerait que tu viennes Tu vas nous faire marrer Et tout Alors j'ai dit Ok d'accord Très bien Alors Tu sais ce qui s'est passé ? Non J'ai vu Il y a un autre copain Il lui a donné un coup de coude Pour pas qu'il continue à m'inviter Et alors ? Tu comprends ce que je veux dire ? Oh non Il est en train de m'inviter Il voulait te lâcher dans la forêt ? Il s'appelle Claude Puis il y en a un autre Qui arrive Et puis Il voit qu'il m'invite Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rire ? Mais non ! Alors du coup Je n'ai jamais pu être invitée A ce week-end de chasse Mais j'ai failli Oui C'est intéressant ! Elle a une vie épatante Comme ça On ne sait pas l'importance C'était au deuxième étage Au deuxième étage À côté de la médecine Dans le couloir Dans le couloir J'avoue qu'au premier abord Tu vois Mais quand on y réfléchit J'étais vexée tu sais Mais oui je comprends C'est pas la peine de rajouter Tout le monde a compris Mais c'était une chasse Qui devait se dérouler quand ? Mais là justement Tu vois Parce qu'en principe là C'est fini là C'est fini là Il n'y a qu'une chasse Qui est ouverte toute l'année La chasse au con Mais autrement Non mais il faut se méfier Quand des hommes t'invitent Ah oui On ne sait jamais ce qui peut t'inviter Téléphone à Jacques Bon c'est-tu Ils ont été toute une bande là On a envie de dire Mais alors Tu sais pas de quoi Ils sont capables les hommes Justement Il y a un peu de ça Mais justement Pour se préparer Non Ils ont crevé Oh Ils ont crevé Ils disent ça Ta vertu a eu chaud Je peux te le dire Ah non moi j'étais drôlement triste Ça m'aurait plu justement Surtout qu'à la chasse Ils s'en vont souvent en bande En chatouillant le coup de leur bœuf Oui Oui Leur bœuf ? Oui Ils vont avec des bœufs ? Oui Il s'intouille L'écoute L'écoute Oui c'est ça Il s'intouille Tu sais ce que c'est que la contrepétrie Ça devrait lui plaire Ce genre de plaisanterie Mais c'est dur à trouver Je vais t'offrir un dictionnaire de contrepétrie Tu dois rigoler tout seul On n'a rien dit sur ce qu'on appelle la zoophilie Non Et là je suppose que Claude Sarraute Connait aussi ce sujet Ah bah bien sûr Mais tout nid là Non toi Non moi Non toi Non non J'ai entendu dire Mais arrête Dans les campagnes Ils n'ont pas de femmes Tu sais Et allez Voilà On va avoir des explications Allez vas-y La campagne française Par Claude Sarraute Mais non c'est idiot ce que j'ai dit Parce qu'à la ville c'est pareil Mais de toute façon Ah non à la ville non Non pas forcément avec les animaux Ah bah oui Mais si c'est avec les légumes Bon marque moi honnêtement Je peux vous le dire Pendant des années Pendant des années Je me suis farci une aubergine Non c'est vrai Je me suis farci une aubergine Je me suis farci une aubergine Je me suis farci une aubergine question de monsieur le gros durcy quelles sont les neuf méthodes contraceptives connues à l'heure actuelle le persil le persil le stérilet la branche de persil la pilule la pilule l'abstinence la température la méthode de gino la méthode de gino ça fait quatre et la laideur alors le coitus interromptus le coitus ratus ça marche pas ça marche pas du tout le mec il touche pas une bille le dégoût l'onanisme alors non 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 on vous demande pas quel moyen vous employez pour faire autre chose on vous dit quand vous faites ça comment vous n'aurez pas d'enfants dans les oreilles par exemple rien du tout c'est je suis contraceptif garanti vous avez le coït interrompu pourquoi il serait interrompu parce que le monsieur dit j'arrête j'en ai marre tu me fatigues maintenant ça fait trois heures et demie que je rame maintenant je m'enchaîne je viens de déjanté j'ai pas de démontes neuf mais j'ai 65 ans je préfère me retirer j'ai une fuite à la valve j'arrête bon il en manque combien de votre nous avons le coït interrompu le diaphragme féminin c'est le stérilet la pilule la méthode de gino est ce que vous avez parlé de l'impuissance non mais ça c'est le type qui est impuissant il n'a pas de problème c'est comme les haricots verts il n'y a pas c'est que tu m'as plus de 2 et bien les crèmes spermicides et bien excellente réponse collégiale si on a des enfants soir on aura du pot et voilà une question très technique mais qui a été traité avec un maximum d'objectivité on n'a pas perdu de temps là bas des dents si j'avais connu tout ça mais bon genre tu as eu de vie sexuelle moi j'ai deux problèmes dans ma vie toutes les minutes regardent l'assiette je prends trois kilos je regarde un mec je suis enceinte question de madame laclos qui a dit la mégalomanie et la silicose de l'artiste un malade français mort un français français vivant ce serait pas un chanteur engagé que vous engagez parfois moi je ne l'engage pas si non 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 c'est un chanteur engagé c'est pas un type qui viendra avec des bottes louis 16 et qui ferait c'est pas gazbourg un chanteur auteur c'est enfin un chanteur un artiste qui est c'est de bedos c'est qu'une réponse de claude sartre c'est un bon artiste de dos non ça c'est un formidable artiste les mémoires étonnantes il lit les textes des autres et ça non il ya surtout un truc c'est qu'il est vachement gentil vachement méchant très méchant c'est un mec qui a jamais inventé un truc drôle il les récite c'est tout il a l'air méchant il faut bien qu'il y ait des interprètes puisqu'il ya des auteurs non non question de moi j'ai rien contre lui non non je vais même te dire personne n'a pensé à ça t'en dis même plutôt du bien par rapport à ce que je par rapport à ce que j'en pense tu en dis plutôt du bien tu vois je vais te dire c'est vrai ma belle soeur et moi on a été à melin dans le restaurant comme chez nous de madame c'est tellement comme chez nous qu'on s'est demandé pourquoi on est parti chez nous alors au repas il y avait le melon de melin chacun s'attranger dans une rondelle de chou ma soeur on a repris deux fois ça c'était un mec formidable c'est mon meilleur souvenir dans ma vie je lui ai écrit des sketchs moi mon meilleur souvenir c'est toi chérie je sais bien mais qu'est-ce que c'est quel mec formidable c'est qu'est-ce qu'il aura vous a référé en gros c'est deux histoires il serait manquerait de toi claude mais il m'adorait que c'est pourquoi non mais les vieilles alors ça c'est alors olivier tu retires un retire toi mais tout de suite tu retires un là oh mais ne te fâche pas mais les vieilles tu es quand même pas du tout d'abord j'étais tous tout pas du tout vieille quand je l'ai rencontré quand je l'ai rencontré tu sais quoi il savait tu sais quoi et où tu sais quoi d'abord si tu veux me parler tu coupes le moteur de ta mobilette de bien à ça je dois le dire si dire d'emmènerie c'est quoi écoute l'on est merde pourquoi tomber tout oui les idées oui ici alors dixi à lui alors j'ai rencontré un café parce qu'il buvait pas mauvaise langue tu sais ce qu'il m'a fait il m'a tombé dans les bras il m'a tombé dans les bras absolument parce qu'il était bourré pas du tout oui il m'a tombé alors dixi il m'a tombé dans les bras il m'a tombé dans les bras et c'est l'émotion c'est l'émotion c'est l'émotion tu débrais tu passes en français un article Philippe vous regardez sous elle on est en difficulté lève les pieds gaillard tu vois les pas trempés un papier jauni une coupure le premier article qu'on n'avait jamais écrit sur lui c'était qui c'était moi tu vois bien oui tu vois qu'elle était jauni la coupure donc quand je dis qu'il aimait les vieilles j'ai raison mais non mais on n'était pas vieux à ce moment là il n'était même pas mort il était même pas mort c'est du texte c'est super ça c'était même pas mort c'est très beau c'est que je t'adore tu courage tu sais pourquoi tu sais que je t'ai dit à toi je t'ai dit pourquoi je t'aime et pourquoi je t'ai pris comme compagne parce que tu vieilliras jamais tu veux que tu dises ben oui mais c'est vrai mais on a dit à bouvard qui écrit enfin il écrit plus tôt mais notre dame de paris n'ont pas d'avoir écrit d'easy d'easy bouvard si il ya d'easy qui l'appel la peine tu as de la peine parce que vous me faites rire et pourquoi les pieds mouillés gaillard oui parce qu'elle nous donne une belle leçon d'humidité à l'idée des choses qui sont vrais un vachement tour et ça les sincères à l'idée du fond de son capi tant pis pour les temps de verbe du moment qu'à cause et qu'on prend à par le milieu tu comprends toi pour moi je t'en fous de l'orthographe pour moi elle est sincère et cause minitaire 36 15 on va l'appeler claude 36 casse à rôles 10 15 sa route une question de monsieur brosse là qui habite boue brosse la boue brosse la de boue oui vous dans les je crois que c'est dans les bouches du rhône par la non pour vous non pour vous c'est dans les pyrénées par là non pour vous c'est pas dans les pyrénées c'est le plus tremblement de terre bon monsieur brosse là il a un sens approximatif de la géographie oui c'est vrai d'ailleurs comme tout français d'ailleurs qui se respecte qui a dit tout politicien habile c'est que la meilleure position se situe un peu à droite de la gauche un peu à gauche de la droite et juste en face des caméras donc c'est récent un homme qui ne fut pas tellement de télé mais davantage de cinéma un réalisateur on disait à l'époque un metteur en scène il est mort il est mort non pas bécaire rené clair très grand non nous le tenons pour un grand et je crois cher jean yann que vous avez pour lui une certaine dilection au noir non un français français il n'était pas français à l'origine mais il est à tati bonne réponse de jean yann vous vendez des t-shirts à la barbesse aussi c'est vrai tanti ah non non vous parlez de la boutique là non non là où vous habillez oui oui alors moi je vais chez tom mais vous aimez les films de tati oui certains oui non 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 ça me fait pas rire je sais pas pourquoi c'est monsieur l'eau c'est ça c'était oui les films de jean yann c'est plus dur c'est plus c'est mou tati c'est mou tati je peux le dire comme ça dix fois c'est mou tati c'est mou tati fait grec vous vous préférez le porno non c'est moins mou c'est moins mou c'est oui c'est très mou ne dis pas ça c'est pas vrai malheureusement la plupart des temps c'est très bien dites nous un peu vous avez été très déçus on le sent mais non mais on voit bien que les pauvres ils se donnent un mal de chiens pour arriver de chiens oui c'est vrai c'est normal j'ai sué toute équipe il ya tout ça ils font trois prises la journée enfin vous regardez quand même moi j'aime bien malheureusement il y en a de moins en moins tu as vu en bas du journal il y en avait non mais à la télé il y en a à la télé mais c'est tard le soir en bas du journal c'est génial tu pouvais y aller après que tu avais fini ton édition puis là maintenant c'est fermé c'est fini oui bien de moins en moins c'est des cassettes au monde mais voilà c'est simple c'était remplacé par les magnétoscopes on s'est triste vous avez remarqué que c'est toujours les mêmes qui tournent ça enfin surtout les hommes on retrouve toujours les mêmes à vous les regarder aussi vous les regardez le premier samedi du mois sur canal plus là bon là chez vous c'est tous les premiers samedis du mois et on rigole après le france est souvent assez rigolo oui involontairement non non au nom de franche rigolade non vous rigolez tous les dialogues qui sont un peu sommaires c'est bien malheureusement il ya que de la musique les pornos ont les failles ils sont tournés en deux jours un an deux trois jours en vidéo et après c'est les acteurs qui viennent doubler il y en a trois ou quatre qui sont faits par des copains qu'on connaît très très bien ah oui et qui dans les dialogues glisse des trucs rigolos c'est très marrant mais ça fait rire que nous des acteurs qui viennent aux grosses têtes parfois oui 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 il y en a un qui est venu très très souvent à tiens alors il arrive et là on vous met c'est 9 heures du matin généralement s'ils sont copains de conservatoire ils ont ils ont débuté dans la tragédie et puis la tragédie ne leur a pas réussi se retrouve à 9h du matin derrière une barre on fait défiler les images et ils font tu peux demain non je peux pas demain je joue xifarès c'est un métier il faut venir ça il ya une enquête à faire c'est très pieux à l'intérieur face au bout d'un et c'est vrai que dans les grosses têtes quand on prend les yeux en province j'avoue que quand tu entres tu as vu un peu fait des effets de musculation avec comment je t'ai promis la prochaine fois d'amener ma mitraillette à l'avenir je pense qu'on va rambaud t'as vu ma petite combattre mes petits muscles oh là là c'est du petit muscle ça moi c'est de l'effilé ça c'est maintenant visée dans vos gala n'ont pas du tout j'arrive en tenue oui enfin il arrive il fait valoir vous dormez à l'hôtel oui ça vous accéde jamais tout ça j'ai aucune idée j'en ai jamais vu chacun avec une secrétaire n'a jamais vu quoi j'ai jamais vu un gala forcément eh ben venez et bah vient de l'hôtel et les forces sont communicantes on joue au petit train de singapour on va l'emmener un jeu oui on va l'emmener vous ferez de la locomotive j'ai le 15 à tour coin au moche bar c'est quand le prochain gala mais comment vous faites après on mange on mange d'abord puis le restant de la nuit et là c'est les grosses têtes parce que parce que pendant l'entraque on distribue des invitations pour la nuit demandez une nuit avec philippe bouvard demandez jacques martin demandez si après vous allez manger après la représentation mais enfin qu'est ce que j'ai non non on joue après nous allons souper oui après bon après 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 on téléphone à nos femmes pour dire qu'on est crevé et qu'on rentrera le lendemain voyez on s'endort vers les 7 heures du matin en disant tu sais si tu crois que c'est marrant d'être là bas il n'y a rien on est fatigué ah j'ai une chambre il n'y a même pas d'eau tétoie monique non non mais c'est très dur la vie de gala oh là là non parce que vous faites des numéros bah tiens il ya des points de rendez-vous mais si vous voyez bouvard avec ses castagnettes dans charmante andalouse c'est pas mal moi j'avoue que je serai critique je me perds le déplacement quand il attaque tu sais au début avec ça il est très rare qu'on voit mes castagnettes quand vous rentrez avec vos castagnettes à la main mon cousin non mais surtout les gens sont friands de savoir comment se passent les grosses têtes en province avec un petit tutu rose quand vous rentrez que vous chantez la mort et quand vous faites l'éléphant rose avec vos deux poches retournées et l'autre jour qu'il avait oublié de sa trompe des cacahuètes avec votre heure Philippe bouvert officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à